La dernière fois, j'avais commencé à vous parler un peu du problème de l'éclectisme, plus précisément de la tentative de solution, et selon toute apparence de pseudo-solution, que l'éclectisme a essayé d'apporter au problème douloureux que semble poser la pluralité à première vue irréductible et l'opposition également irréductible qui semble exister. Entre les systèmes philosophiques. Je vous avais cité un article de Sainte-Beuve de 1833, si je me souviens bien, qui parle d'une génération à laquelle Victor Cousin et Théodore Jouffroy, dont je vous ai parlé, appartenaient tous les deux, et qui est décrite par Sainte-Beuve comme une génération qui est née un peu avant ou pendant la Révolution, et qui a connu ensuite successivement les désagréments de la répression politique et puis les satisfactions, et pour finir, le triomphe de la conquête du pouvoir. Donc, elle a connu la répression, puis l'ascension vers le pouvoir. Et je voulais vous citer, pour compléter ce point, un passage du livre de Jean Guéhenno consacré à Michelet, qui s'intitule « L'Évangile éternel », le sous-titre, sa étude sur Michelet. Donc, c'est un livre qui a été publié en 1927 chez Grasset. Et Guéhenno, qui est évidemment un partisan fervent de Michelet, qui d'ailleurs est peut-être un tout petit peu plus généreux avec lui, qui n'y a lieu de l'être, décrit de la façon suivante le parcours divergent de Victor Cousin et de Michelet, il dit ceci, « Il suffit de songer à ce qui était vers la même époque, alors l'époque c'est 1840, donc c'est le moment où la génération dont parle Sainte-Beuve est véritablement, a commencé en tout cas à détenir le pouvoir. Il suffit de songer à ce qui était vers la même époque l'emploi officiel d'un Victor Cousin pour apprécier comme il faut l'originalité de Michelet. Vers 1825, ils avaient tous les deux la même curiosité, les mêmes passions intellectuelles, le même enthousiasme pour l'histoire de l'esprit humain les animaient, la même espérance d'y trouver la solution des problèmes que leur posait leur temps. Mais le spiritualisme de Cousin n'était plus vers 1840 qu'une sophistique conciliation d'idées contradictoires, une philosophie d'État sans probité intellectuelle, un catéchisme conservateur et malhonnête. La pensée de Michelet avait au contraire gardé son mouvement, il ne veut point de la fausse paix que procure l'éclectisme, l'âme humaine lui paraît perdre sa force et son activité en de tels accommodements, il exègue l'esprit de compromis, il discerne le non-sens et l'absurdité d'un libéralisme catholique, la vive et nette critique du XVIIIe siècle, il la continue, son maître est Voltaire, qui, dit-il, vit toujours pour, l'expression est de Michelet, Voltaire vit toujours pour surveiller les alliances monstrueuses. Il reconnaît en lui, donc en Voltaire, l'esprit même de la France, le fond même de ce peuple, l'expression est de Michelet lui-même. Donc c'est dans Guéhenno, l'Évangile éternel, page 121. Alors une autre chose que je voulais vous citer, je vous ai parlé, je crois, de la façon dont le hegelianisme, dans les années 1850-1860, et également du reste par la suite, puisqu'on retrouve à peu près, on retrouve la même tendance chez Renouvié, donc le hegelianisme est assez fréquemment perçu comme étant simplement une version beaucoup plus théorisée et beaucoup plus savante de l'éclectisme. Et pour illustrer ça, j'aimerais vous citer un ou deux passages réellement étonnants d'un article dû à un philosophe, enfin c'est un philosophe dont personnellement je ne sais à peu près rien, qui s'appelle Edmond Scherer. Alors l'article est un article, c'est un article qui est paru, qui s'intitulait « Hegel et le hegelianisme », donc l'auteur Edmond Scherer, et c'est paru dans la Revue des deux mondes du 15 février 1861. « Hegel et l'hegelianisme » par M. Edmond Scherer, Revue des deux mondes, le 15 février 1861. Alors là, on a une illustration tout à fait typique, une exemplification tout à fait typique de cette tendance à interpréter l'hegelianisme comme étant simplement une version probablement encore un peu plus laxiste et un peu plus sophistique par voie de conséquence de l'éclectisme. Alors voici ce que dit l'auteur, qui est un hegelien fervent de ce point de vue. Lui, je veux dire, quand je parle du fait qu'on peut interpréter ça comme une forme de sophistique, c'est ce que font évidemment les gens qui, comme le sera renouvié, sont en désaccord total avec l'éclectisme, que ce soit l'éclectisme de Victor Cousin ou celui d'Hegel. Alors Edmond Scherer dit ceci, et il adopte pour sa part une interprétation tout à fait positive de cet aspect du hegelianisme. « Il est un principe qui s'est emparé avec force de l'esprit moderne et qui peut être ramené à Hegel. Je veux parler du principe en vertu duquel une insertion n'est pas plus vraie que l'insertion opposée. » Là, c'est l'interprétation qui est adoptée par toute une série de Français à l'époque. La leçon première attirée de Hegel, c'est le fait qu'une insertion n'est pas plus vraie que l'insertion opposée et elle aboutit toujours à une contradiction pour s'élever ensuite à une conciliation supérieure. Benjamin Constant exprimait cette loi à sa manière en disant qu'une vérité n'est point complète à moins qu'on y ait fait entrer son contraire. La loi de la contradiction telle est dans le système que nous avons étudié, il s'agit donc du hegelianisme, tel est le fond de cette dialectique qui est elle-même l'essence des choses. Qu'est-ce à dire ? Que le fait n'est pas isolé, borné, mais indéfini, que la chose ne se termine pas avec elle-même, maintient un ensemble, que tout dans l'univers se touche et s'enchaîne, se limite et se prolonge, cela veut dire en même temps que tout est relatif. Donc, vous voyez, la grande leçon que selon l'auteur Edmond Scherer, on peut tirer des gueules, enfin, une des grandes leçons, parce qu'il y en a plusieurs, c'est que tout est relatif, ce qui est d'ailleurs également la chose que soutient de son côté Auguste Comte. Donc, tout est relatif, ayant son commencement et sa fin, son sens et son but ailleurs qu'en soi. Cela veut dire que les jugements absolus sont faux parce qu'ils isolent ce qui n'est pas isolé, parce qu'ils fixent ce qui est mobile, parce qu'ils font abstraction du temps, du lieu, du but, de la relation générale et de l'ordre universel. Eh bien, nous ne nous y méprenons pas, et là, c'est souligné, cette découverte du caractère relatif des vérités et le fait capital de l'histoire de la pensée contemporaine. Il n'est pas d'idée dont la portée soit plus étendue, l'action plus irrésistible, les conséquences plus radicales. Fin de citation. Et un peu plus loin, l'auteur dit, aujourd'hui, il va d'une certaine façon encore plus loin, « Aujourd'hui, rien n'est plus pour nous vérité ni erreur. Il faut inventer d'autres mots, nous ne voyons plus partout que degrés et que nuances. Nous admettons jusqu'à l'identité des contraires, nous ne connaissons plus la religion, mais des religions, nous ne connaissons plus la morale, mais des mœurs, nous ne connaissons plus les principes, mais des faits. Nous expliquons tout, et comme on l'a dit, l'esprit finit par approuver tout ce qu'il explique, la vertu moderne se résume dans la tolérance. La vertu moderne se résume dans la tolérance, c'est-à-dire dans une disposition qui eut paru à nos ancêtres le comble de la faiblesse ou de la trahison. » C'est le genre de déclaration qui me semble posséder une certaine actualité, un peu surprenante. Alors, un extrait peut-être encore qui est assez intéressant qui concerne la façon de comprendre l'histoire de la philosophie, ou en tout cas ce que les auteurs comme Edmond Scherer, la conclusion qu'ils ont tirée de la compréhension que Hegel a de l'histoire de la philosophie, il dit ceci, « La classification rationnelle des systèmes et leur succession. » Une formule évidemment très remarquable. La seule façon de classer rationnellement les systèmes philosophiques est d'examiner la façon dont ils se sont succédés historiquement. « La classification rationnelle des systèmes et leur succession est le seul jugement équitable et utile qu'on puisse porter sur eux et celui qu'ils portent sur eux-mêmes en se transformant. Le vrai n'est plus vrai en soi, ce n'est plus une quantité fixe qu'il s'agit de dégager, un objet rond ou carré qu'on puisse tenir dans la main. Le vrai, le beau, le juste se font perpétuellement, ils sont à jamais en train de se constituer parce qu'ils ne sont autre chose que l'esprit humain qui, en se déployant, se retrouve et se reconnaît. » N'oubliez pas que tout ça est supposé résulter d'une lecture de Hegel. Bon, je n'insiste pas là-dessus. Ce qui nous intéresse davantage, c'est la façon dont la conception hegelienne de l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire l'idée qu'il peut y avoir finalement un progrès de la philosophie par dépassement et intégration. Donc la façon dont cette conception de l'histoire de la philosophie est rejetée par Guérou lui-même. Je vous avais cité un passage du livre de Guérou, donc « Philosophie de l'histoire de la philosophie » où il dit ceci, je cite à nouveau, « la connaissance de ce savoir parfait actuel » donc il s'agit du savoir hegelien, « la connaissance de ce savoir parfait actuel éclaire le développement qui a précédé de la même façon que l'état actuel de la science positive éclaire les stades que celle-ci a dû antérieurement traverser. Dans ce cas, pas plus que la connaissance de l'histoire des sciences n'est indispensable pour l'acquisition de la science sous sa forme la plus parfaite, c'est-à-dire la plus récente, la connaissance de l'histoire de la philosophie n'est indispensable pour l'acquisition de la plus achevée des philosophies, c'est-à-dire de l'encyclopédie. La philosophie authentique comme la science authentique, c'est toujours celle de la dernière heure, le mouvement de la philosophie est ainsi de nouveau involontairement calqué sur celui de la science, la synthèse sous la juxtaposition. Ce qui distinguait la philosophie par rapport à la science quant à la relation qu'elles entretiennent chacune à l'égard de son histoire respective, tente à s'évanouir au lieu de se confirmer. Là encore, l'entreprise paraît finalement détruire en la réalisant la fin même qu'elle poursuivait. Donc, comme vous pouvez le voir, Guérou soutient qu'il n'y a aucun espoir de réussir à reconnaître la spécificité de la philosophie et à rendre justice à cette spécificité si on n'est pas capable de rendre justice au caractère absolument unique en son genre d'une certaine façon que la philosophie entretient avec sa propre histoire qui est complètement différent de la relation que la science entretient avec la sienne puisque, au fond, quand on est scientifique, ce chose qui importe c'est de connaître l'état dernier de la science. On peut, pour le reste, faire preuve d'une certaine curiosité historique pour le passé de la science mais c'est quelque chose qui n'a rien d'essentiel. Tandis que dans le cadre de la philosophie, un tel intérêt pour le passé de la discipline est en quelque sorte constitutif. Par conséquent, Guérou soutient très clairement contre le point de vue de la science y compris celui de la science positive du développement de l'esprit humain à laquelle certains renoment à cette tendance à laquelle certains proposent d'identifier la philosophie c'est-à-dire il y a donc à l'époque une certaine tendance à concevoir la philosophie comme pouvant devenir quelque chose comme une science historique une science historique du développement de l'esprit humain alors Guérou soutient contre ce point de vue que je cite la défense de l'autonomie de la métaphysique se confond avec celle de l'esprit philosophique page 18 de l'histoire de la philosophie donc vous voyez il identifie la défense de l'esprit philosophique est identifiée à la défense de l'autonomie de la métaphysique et ça veut dire entre autres choses l'autonomie de la métaphysique par rapport à la science et il faut ajouter à ça que la défense de la métaphysique et par conséquent de l'esprit philosophique est comme je viens de le redire donc cette défense de l'autonomie de la métaphysique et de l'esprit philosophique est inséparable de la défense de l'histoire de la philosophie elle-même alors vous avez ici un texte qui explique ça très clairement toujours tiré donc toujours de philosophie de l'histoire de la philosophie la défense de la métaphysique c'est la défense de l'histoire de la philosophie vous voyez là les deux choses sont pratiquement identifiées l'une à l'autre c'est un peu la même chose défendre la métaphysique ça veut dire bien sûr défendre l'autonomie de la métaphysique c'est défendre l'histoire de la philosophie non pas dans la mesure où celle-ci serait une paléontologie philosophique la description ou la description de la série des fossiles morts à jamais nous révélerait l'apparition de formes chaque fois plus parfaites de l'esprit humain mais dans la mesure où celle-ci comme le croyait Hegel est dépositaire d'un contenu propre qui fait que chaque doctrine indépendamment de sa signification historique ou psychologique recèle une matière éternellement instructive au point de vue philosophique restituer à la métaphysique en général une valeur autonome c'est du même coup rendre au métaphysique un contenu sui generis là vous avez une phrase qui est évidemment très très importante parce que si on veut restituer à la métaphysique en général une valeur autonome il faut rendre au métaphysique et ici le pluriel est essentiel puisque qui dit métaphysique dit pluralité de métaphysique donc restituer à la métaphysique en général une valeur autonome c'est du même coup rendre au métaphysique un contenu sui generis qui est spécifiquement qui est propre à la philosophie et qu'on ne peut en aucune façon réduire à celui de la science ou même simplement rapprocher de celui de la science réciproquement dit-il défendre la valeur spécifiquement philosophique de l'histoire de la philosophie c'est du même coup rendre à la métaphysique en général un domaine propre rendre à la métaphysique un domaine propre c'est l'arracher à toute suggestion exclusive en particulier à la suggestion à l'égard de la science positive d'où l'on conclut que rendre à l'histoire de la philosophie sa valeur propre c'est la distinguer entièrement de l'histoire des sciences à laquelle elle est pourtant liée historiquement donc Guéraud reconnaît tout à fait qu'il y a un lien en tout cas qu'il y a eu un lien historique entre l'histoire de la philosophie et l'histoire des sciences mais il n'accepte en aucune manière l'idée que l'histoire de la philosophie pourrait puisse et doive être comprise sur le modèle de l'histoire des sciences avec en particulier qu'elle puisse être comprise dans la dimension du progrès qui aurait pour conséquence finale inévitable que la seule philosophie réellement importante du point de vue philosophique lui-même est la dernière en date alors vous remarquerez que le point de vue que défend Guéraud est directement opposé à celui qui est défendu aujourd'hui par un philosophe comme Richard Horty dont je vous ai déjà parlé Horty qui soutient au contraire que les deux histoires l'histoire de la philosophie et l'histoire des sciences peuvent et doivent bel et bien être traitées de façon à peu près identique il refuse pour sa part de faire une distinction différence de catégorie entre l'histoire de la philosophie et l'histoire des sciences et évidemment c'est une tendance qui n'a rien de très surprenant puisque Horty ne croit pas non plus que la science et la philosophie fassent des choses aussi différentes qu'on le croit généralement il a également une tendance très nette à rapprocher les deux activités la philosophie et les sciences si on doit admettre au contraire que l'histoire de la philosophie se distingue foncièrement de l'histoire des sciences et le fait notamment en ceci que la notion de progrès et en particulier du fait du pluralisme qui semble dans son cas intrinsèque la notion du progrès par convergence vers une sorte de théorie finale unique si on admet que cette notion de progrès n'a aucune place dans le cadre de la philosophie on se trouve confronté immédiatement à une difficulté sérieuse le cadre de la philosophie soulève la question de la valeur et du crédit qui peuvent être accordés à une discipline qui apparemment n'est jamais parvenue à décider aucune des questions dont elle s'occupe et ne semble pas plus près aujourd'hui qu'hier de réussir à le faire à la place d'une décision réelle on continue semble-t-il à n'obtenir à chaque fois qu'une pluralité de réponses différentes qui semble également possible et dont chacune réussit à trouver dans la communauté philosophique un nombre plus ou moins important de défenseurs qui plus est les réponses ne sont pas seulement différentes elles s'opposent également de façon extrêmement tranchée et apparemment sans aucune possibilité de conciliation et là évidemment il y a une difficulté sérieuse parce qu'une façon d'échapper à la difficulté serait de dire après tout les philosophies sont peut-être entretiennent peut-être les unes par rapport aux autres une relation qui est du même genre que celle que les œuvres d'art entretiennent entrées alors il est bien connu qu'une œuvre d'art surtout si c'est une grande œuvre d'art ne peut pas en contredire une autre il y a peut-être une possibilité de se dire que c'est la même chose qui se passe en ce qui concerne les philosophiques dans leur cas la contradiction serait simplement apparent mais en réalité il n'y aurait pas de contradiction véritable entre les philosophies en tout cas sûrement pas entre les grandes philosophies mais évidemment c'est quand même c'est une position qui est difficile à tenir jusqu'au bout parce qu'il semble que les systèmes philosophiques se caractérisent par la formulation d'insertion qui dans un bon nombre de cas contredisent explicitement les assertions formulées par d'autres systèmes donc là il semble qu'il y ait réellement une difficulté sérieuse et cette caractéristique qu'ont les réponses philosophiques de se contredire au moins à première vue et même de se contredire violemment est une caractéristique qui est soulignée par Pierre Duhem dans un passage de la théorie physique Pierre Duhem dit les propositions qui composent les sciences purement mathématiques sont au plus haut degré des vérités de consentement universel donc les sciences oui c'est bien ce que je voulais vous ce que je voulais vous montrer donc ce passage assez caractéristique du livre de Duhem donc la théorie physique son objet sa structure dans lequel Duhem évoque ce problème ce contraste qu'il y a ce contraste au moins apparent entre le cas de la philosophie et celui des sciences les propositions qui composent les sciences purement mathématiques sont dit-il au plus haut degré des vérités de consentement universel mais dans la philosophie c'est exactement le contraire de cela que l'on peut constater et c'est la raison pour laquelle il vaudrait mieux d'après Duhem autant que possible que les théories physiques ne soient pas sous la dépendance de la métaphysique donc l'existence dans le cas de la philosophie d'une pluralité de doctrines qui se contredisent et même comme il le souligne lui-même se contredisent brutalement devrait à ses yeux constituer une raison d'essayer d'affranchir autant que possible la science en tout cas la science dont il s'occupe spécialement c'est-à-dire la physique donc de l'affranchir de la dépendance par rapport à la métaphysique en effet dit-il aucun philosophe si confiant qu'il soit dans la valeur des méthodes qui servent à traiter les problèmes métaphysiques ne saurait contester cette vérité de fait qu'on passe en revue tous les domaines où s'exerce l'activité intellectuelle de l'homme en aucun de ces domaines les systèmes éclos à des époques différentes ni les systèmes contemporains issus des écoles différentes n'apparaîtront plus profondément distincts plus durement séparés plus violemment opposés que dans le champ de la métaphysique donc dans le cas de la métaphysique il y a une opposition entre les systèmes qui semble de nature absolument radicale il y a également bien sûr des oppositions entre les différents systèmes dans le cas des sciences mais ce sont des oppositions qui d'après lui ne présentent pas un caractère aussi violent et qui au moins dans certains cas finissent par se résoudre rien de tel ne semble pouvoir se passer dans le cas de la philosophie et la conclusion qui tire de cela est si la physique théorique est subordonnée à la métaphysique les divisions qui séparent les différents systèmes métaphysiques se prolongeront dans le domaine de la physique une théorie physique réputée satisfaisante par les sectateurs d'une école métaphysique sera rejetée par les partisans d'une autre école donc ce qui se passera comme je vous le disais la dernière fois est que la physique risquera de se transformer en une sorte de champ de bataille comparable au champ de bataille auquel a rassemblé jusqu'à présent la philosophie comme vous avez déjà eu l'occasion de vous en rendre compte la question de la nature de la philosophie comme entreprise systématique a été dans les discussions auxquelles elle a donné lieu liée la plupart du temps de façon plus ou moins directe à deux autres questions celle de la relation de la philosophie aux sciences que je viens d'évoquer en citant Duhem et celle de la relation de la philosophie à sa propre histoire que j'ai évoquée en citant notamment Guéraud en ce qui concerne la deuxième question on pourrait je crois exprimer les choses de la façon suivante on ne peut pas espérer apprendre réellement quelque chose de la philosophie si on ne consent pas d'abord à apprendre quelque chose de son histoire mais peut-on espérer apprendre d'elle quelque chose de plus que ce que l'on peut apprendre simplement de son histoire comme on vient de le voir chez Duhem le fait que le pluralisme dans le cas de la philosophie semble essentiel et impossible à éliminer donc ce fait est interprété comme une raison de distinguer rigoureusement l'une de l'autre la science et la philosophie dans l'intérêt de chacune d'entre elles si on exigeait de la philosophie qu'elle essaie de se conformer au modèle de la science sa situation apparaîtrait fatalement comme à peu près sans espoir elle serait immédiatement jugée et condamnée sans appel puisqu'elle ne semble pas capable de produire un seul exemple convaincant de ce que Duhem appelle une vérité de consentement universel et inversement si on exigeait de la science qu'elle soit ou qu'elle devienne philosophique cela aurait pour résultat d'y importer d'une façon qui lui serait certainement fatale la situation de division de désaccord d'affrontement et parfois de guerre ouverte qui caractérise la philosophie autrement dit de transformer le champ de la science en un champ de bataille du même genre que celui de la philosophie il faut donc admettre que la science et la philosophie constituent des entreprises réellement différentes et indépendantes qui poursuivent des objectifs distincts par des méthodes distinctes et comme je l'ai dit une idée c'est comme je l'ai dit une idée qui n'est pas acceptable pour ceux qui persistent à penser qu'il y a au contraire un lien essentiel et organique qu'il faut essayer à tout prix de préserver entre les tâches et les ambitions de la science d'un côté et celle de la philosophie de l'autre mais comme je l'avais déjà remarqué le moins que l'on puisse dire et que ces gens-là sont aujourd'hui dans une position ceux qui croient à l'existence de ce lien essentiel et organique entre la philosophie et les sciences sont aujourd'hui dans une position tout à fait minoritaire passablement inconfortable et considérée la plupart du temps comme dépassée pour des raisons qui peuvent être selon les cas de l'espèce la plus sérieuse ou au contraire la plus superficielle et même parfois la plus absurde après cette parenthèse sur un aspect du problème auquel nous devrons nous intéresser à nouveau plus tard revenons à la situation préoccupante que décrivait Théodore Jouffroy il dit de la philosophie que son essence est je cite d'avoir un objet variable d'avoir un objet indéterminé et de ne présenter aucun ensemble de vérités certaines sur quoi que ce soit on peut constater effectivement que dès qu'un objet a semblé suffisamment stable et déterminé et qu'il est devenu possible d'acquérir à son sujet des connaissances certaines il a cessé du même coup de relever de la philosophie c'est ce que constate ou en tout cas croit pouvoir constater Jouffroy voyez dit-il toutes les sciences existantes il n'en est pas une qui n'est fait partie de la philosophie cherchez quel jour elle s'en est séparée et à quel titre vous verrez que c'est le jour où elle a commencé à rencontrer la certitude et parce qu'elle l'avait rencontrée voyez la physique la chimie l'astronomie toutes ont fait partie de la philosophie toutes n'en ont été définitivement émancipées que le jour où elles ont trouvé leur méthode cherchez les plus anciennes sciences vous verrez que ce sont précisément celles qui ont possédé le plus tôt des certitudes cherchez celles qui n'ont jamais pu s'en détacher quoi qu'elles aient pris des noms celles qui après avoir essayé de vivre quelque temps à part donc à part de la philosophie y sont retombées vous trouverez que ce sont celles qui n'ont pas pu accoucher d'une méthode aboutir à une méthode fin de citation on pourrait croire naïvement qu'une discipline dans laquelle on ne peut jamais être réellement sûr de rien est une discipline pacifique et paisible dans laquelle il n'y a pas de place pour la dispute et la guerre mais c'est une banalité de constater que dans tous les cas de cette sorte c'est à peu près invariablement le contraire de cela qui est vrai j'aimerais vous citer à ce propos un passage tiré du roman de Gottfried Keller Henri Le Vert dans lequel il fait une constatation qui est en rapport avec ce que je viens de vous dire au moment où il entre à l'université et il découvre après tant d'autres ce que l'auteur du roman Gottfried Keller appelle das Glück des Wissens c'est à dire le bonheur du savoir parce que le bonheur du savoir c'est aussi si vous voulez ça tient aussi au fait que le savoir c'est la paix c'est à dire il découvre le bonheur du savoir sous la forme de la paix du savoir l'espèce de paix que garantit la possession du savoir c'est à dire que le bonheur du savoir c'est celui de la tranquillité de la sérénité et de la modération dans les confrontations intellectuelles que semble capable d'introduire la possession du savoir alors vous voyez ce que dit Henri Le Vert la constatation qu'il fait il n'y a encore jamais eu une guerre à cause d'opinions différentes sur les lois de la nature parce que le respect c'est pacifique pur et capable de nous suffire et les théologiens n'ont même pas réussi à mettre sur pied une secte défendable en faveur de l'immobilité de la terre ou pour la protection de l'histoire mosaïque histoire biblique si vous préférez de la création mais il y aura des guerres de religion tant qu'il y aura des prêtres des dogmes et des confessions dans le détail on observe ce processus tous les jours si quelqu'un a exprimé une bonne vérité ou un fait en bonne et due forme et qu'on les lui conteste alors il ne lui vient pas à l'esprit de se mettre en colère à ce propos et de se démener mais si le même homme raconte ou prétend une chose dont il n'est tout de même pas si complètement persuadé et convaincu alors il s'échauffera immédiatement au plus haut point et engagera son honneur son bien et sa vie mais préférera plutôt sauter immédiatement au collet de celui qui lui oppose un doute donc la constatation que fait le héros de Gottfried Keller c'est qu'on se bat rarement pour une loi de la nature au sens propre pour une théorie scientifique mais en revanche si on est en train de défendre une opinion qui ne correspond à aucune espèce de certitude en tout cas de certitude qu'on puisse faire partager à quelqu'un d'autre et qu'on rencontre un doute ou une opposition caractérisée alors on a une constatation qui a tendance à se mettre en colère voire même comme il dit à sauter immédiatement au collet de celui qui vous oppose un doute autrement dit il semble mais c'est une constatation qui n'a rien en soi de très original il semble que moins on est sûr d'une chose ou peut-être plus exactement moins on a de raisons objectives communicables et partageables d'en être sûr plus on est disposé à recourir à la violence pour essayer de l'imposer alors encore une fois c'est un fait banal mais qui reste tout de même un peu déconcertant or il y a apparemment deux façons complètement différentes dont on peut espérer sortir d'une situation dans laquelle tout le monde est persuadé d'avoir raison mais échoue en même temps à rallier les autres à son point de vue alors une première façon de sortir de cette situation qui est une façon qui est particulièrement improbable et qu'on en arrive à un stade où tout le monde est prêt à renoncer à la certitude d'avoir raison et d'être le seul à pouvoir dire cela ça c'est évidemment une issue qui est on ne peut plus improbable l'autre issue à laquelle on pourrait penser qui est à première vue malheureusement à peu près aussi impossible à envisager est que l'une des certitudes subjectives qui s'affrontent puisse être transformée finalement en une certitude objective comparable à celle à laquelle on aboutit dans les sciences et qu'elle réussisse par conséquent à s'imposer contre les autres avec le risque que si la question concernée devient un jour susceptible d'être réglée de cette façon elle échappe du même coup à la philosophie c'est la constatation que je crois qu'à partir du moment où il devient possible de formuler des certitudes proprement dites il n'est plus certain que la question à laquelle on s'est attaqué soit encore réellement une question philosophique dans le cadre de la philosophie malheureusement aucune des deux éventualités que je viens d'évoquer ne s'est réalisée ni ne semble avoir des chances sérieuses de se réaliser un jour les confrontations ont certes perdu beaucoup de la virulence qu'elles ont pu avoir à certains moments au cours de l'histoire mais je crois que Villemin n'a pas tort de remarquer comme il le fait dans What are philosophical systems que la paix qui semble régner désormais n'est pas celle de la victoire remportée par l'un ou l'autre des combattants mais plutôt celle de la résignation voyez ce qu'il dit sur ce point il y a eu et il y a un grand nombre de systèmes philosophiques incompatibles l'histoire et l'expérience présente suggère qu'on n'a pas abouti ni n'aboutira jamais à un accord mais même si la polémique continue à faire rage dans le domaine il y a néanmoins certains signes de paix une paix obtenue par la résignation plutôt que par la victoire donc pour autant qu'il y ait la polémique existe encore un peu mon impression est qu'elle existe de moins en moins mais là où s'il y a des signes de paix je crois que Villemin a raison de constater que c'est plutôt une paix qui est obtenue par le fait que au fond tout le monde se résigne tout le monde accepte plus ou moins implicitement de renoncer à la victoire tout en étant persuadé à part soi bien entendu d'avoir raison et même d'être probablement le seul à être dans ce cas donc il s'agit d'une paix obtenue par la résignation plutôt que par la victoire alors j'interprète ce que dit Villemin comme signifiant ce que je viens d'expliquer c'est à dire que tout le monde reste bel et bien persuadé d'avoir raison mais se résigne en même temps à l'idée qu'il n'y a que peu ou pas d'espoir de réussir à en persuader les autres parler de résignation signifie qu'il s'agit d'une situation à laquelle on a fini par s'habituer et qu'on se sent obligé d'accepter mais qui ne peut cependant peut-être pas être considérée comme réellement satisfaisante on se trouve donc à première vue dans le cas de la philosophie en présence d'une discipline qui présente un caractère éminemment paradoxal d'une part elle jouit d'un prestige considérable et que quels que soient les échecs et les déconvenus qu'elle a pu connaître au cours de son histoire elle ne semble pas menacée de perdre les choses de ce point de vue ne paraissent pas avoir changé réellement par rapport à la situation que décrit Jouffroy il est certes arrivé à plusieurs reprises dans la période récente que l'on parle d'un déclin d'un abaissement ou même d'un effacement de la philosophie mais c'était à chaque fois pour annoncer quelques décennies ou même simplement quelques années plus tard un renouveau nous sommes d'ailleurs en ce moment précis si l'on en croit ce que disent les journaux entrés une fois de plus dans une phase de prospérité éclatante pour la philosophie où la demande philosophique se manifeste avec une insistance et une vigueur exceptionnelle et où la discipline jouit d'une autorité accrue et connaît au moins du point de vue éditorial des succès éclatants il faut remarquer cependant qu'il serait pour le moins naïf d'interpréter cela comme signifiant qu'elle est à peu près qu'elle est plus près pardon aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été de la solution de ses problèmes et par conséquent plus près de justifier les espérances que l'on avait pu mettre en elle sur ce point on est donc obligé aujourd'hui comme hier de se demander sur quoi repose exactement ce prestige qui se maintient envers et contre tout puisque à la différence de ce qui se passerait semble-t-il pour n'importe quelle autre discipline il ne dépend sa prestige il ne dépend apparemment pas de l'aptitude de la philosophie à résoudre les problèmes qu'elle se pose et qu'elle présente comme les plus importants de tous et qu'il n'est pas affecté toujours le prestige en question qu'il n'est pas affecté par l'incapacité dans laquelle la discipline concernée se trouve depuis ce début de réussir à résoudre l'un quelconque de ses problèmes si on demande compte à la philosophie de ce qu'elle a fait depuis qu'elle existe elle pourra par conséquent remarque Jouffroy arguer qu'elle a mis en lumière un nombre toujours plus grand de questions et pourrait-on ajouter deux questions qui sont supposées avoir une importance spéciale et enfanter également un nombre toujours plus grand de systèmes de plus en plus perfectionnés qui ont pour but de résoudre les dites questions voyez ce passage prenez une question philosophique quelconque notez le jour où ayant été posé et introduite dans la science les premiers systèmes pour la résoudre s'élevèrent comparez ces systèmes à ceux qui se disputent aujourd'hui l'honneur de la décider vous trouverez sans doute plus de perfection et de développement dans ces derniers donc dans les systèmes les plus récents vous verrez que leur probabilité relative n'a pas varié que si chacun d'entre eux prise à part est plus fort l'équilibre entre eux est le même et que leur progrès loin d'aboutir à résoudre la question n'a fait que consacrer d'une manière plus précise et plus scientifique son incertitude fin de citation donc les systèmes se sont renforcés chacun de leur côté mais la situation d'équilibre d'équilibre apparent qui existe entre eux ne semble pas s'être modifiée donc d'après Jouffroy la philosophie ne pourra pas dire qu'elle a résolu au sens propre du terme une seule de ces questions parce que si elle disait cela il lui faudrait donner des exemples au moins un exemple en tout cas et que estime Jouffroy il n'y en a tout simplement pas or ce n'est sûrement pas faute de génie que les questions n'ont pas été résolues puisqu'au nombre des penseurs qui se sont attaqués à elle figurent certains des génies les plus extraordinaires que l'humanité a connus il ne reste donc finalement que deux types d'explications possibles ou bien les problèmes sont insolubles ou bien on s'y est jusqu'à présent mal pris pour les résoudre Jouffroy n'envisage pas une troisième option possible qui peut certes sembler paradoxale mais qui pourrait bien être celle qui est adoptée au moins implicitement par un bon nombre de philosophes à savoir qu'il est important et même essentiel que les problèmes philosophiques soient posés mais pas nécessairement aussi important qu'ils soient résolus il y a des questions il y a pourrait-on dire des questions qui peuvent être résolues mais qui ne méritent pas forcément d'être posées et c'est sans doute ce qu'un bon nombre de philosophes pensent au moins implicitement de la plupart des questions scientifiques on peut au moins dans certains cas arriver à les résoudre mais ça ne signifie pas que ça valait nécessairement la peine de les poser et il y a à côté de cela des questions d'une espèce unique en leur genre qui doivent absolument être posées même s'ils n'existent à peu près aucun espoir de parvenir à les résoudre mais bien entendu avant de se demander si les questions philosophiques sont ou non faites pour être résolues et non pas simplement pour être posées il faut se demander d'abord en quoi consiste exactement l'objet de la philosophie or sur ce point remarque Jouffroy l'incertitude est au moins aussi grande que sur la réponse à donner aux questions qui sont supposées être philosophiques vous voyez par exemple ce passage-ci posez la question aux philosophes adressez-vous à ceux qui professent cette science à ceux qui en écrivent poussez jusqu'au livre qui traite de ses principes et de son histoire interrogez-les aussi et vous verrez avec étonnement qu'à cette question dont la solution est en apparence si impliquée dans les usages du mot et dans l'étude de la chose à cette question quel est l'objet de la philosophie qu'à cette question dis-je il n'y a dans la plupart des esprits aucune réponse et que dans les autres il y en a tant et de si différentes et de si contradictoires qu'il est évident qu'en parlant de cette science et en la cultivant ceux-mêmes qui s'entendent le mieux ne parlent pas de la même chose ne cultivent pas la même chose en sorte que pour l'intelligence des uns la philosophie a un objet si obscur qu'ils ne s'en font aucune idée exprimable et que pour celle des autres cet objet est pour ainsi dire arbitraire chacun le posant à sa façon et le définissant comme il s'avise et là c'est clair qu'on voit encore parler de temps en temps des livres intitulés qu'est-ce que la philosophie et on peut constater qu'il subsiste à peu près la même différence dans certains cas assez radical entre les réponses obtenues donc il n'est pas nécessaire d'insister sur le fait que pas plus qu'il n'y a un accord sur l'objet de la philosophie et il n'y en a un non plus sur sa méthode ce qui du reste n'a rien de surprenant puisque on ne voit pas très bien comment on pourrait espérer réussir à se mettre d'accord sur la méthode à utiliser pour traiter un objet s'il n'y a pas d'accord préalable sur ce en quoi consiste exactement l'objet en question donc les divergences les plus éclatantes continuent semble-t-il à exister sur ces deux types de questions quel est exactement l'objet de la philosophie et quelle est la méthode à utiliser pour résoudre les problèmes philosophiques parmi tous les faits qui l'ont intrigué et inquiété dans la situation problématique qui semble être celle de la philosophie Jouffroy en mentionne un qui mérite me semble-t-il une attention spéciale à première vue les questions qui intéressent le plus l'humanité sont celles sur lesquelles règne la plus grande incertitude puisque dit-il ni la philosophie ni les religions ne parviennent à leur donner des réponses un tant soit peu certaines mais remarque-t-il le fait que l'humanité ne se satisfasse généralement pas des réponses proposées par les philosophies et les religions ou en tout cas ne considère pas comme possible de choisir entre elles ce fait ne signifie pas qu'elle n'a pas de réponse et que l'ignorance règne sur ce genre de questions d'après Geoffroy en acceptant ou en refusant les réponses en question donc celles qui sont proposées par les philosophies et les religions les individus montrent justement qu'ils ont bel et bien des opinions et même des certitudes philosophiques alors c'est dit tout à fait clairement dans le passage que vous avez sous les yeux qui est-ce qui accepte ou rejette les religions et les systèmes les hommes et à quelles conditions peuvent-ils les accepter et les rejeter à condition qu'ils les trouvent vrais ou faux c'est-à-dire à condition qu'ils les jugent en les acceptant et en les rejetant ils témoignent donc encore qu'ils ont des idées sur les questions que les religions et les systèmes cherchent à résoudre et ces idées sont tellement fixes tellement certaines et supérieures à ces systèmes qu'ils ont résisté en philosophie à toutes les erreurs grossières dans lesquelles les philosophes sont successivement tombés ainsi jamais l'humanité n'a voulu croire qu'il n'y eut que de la matière ou de l'esprit elle s'est obstinée à admettre l'un et l'autre jamais que tout son bien fut dans le plaisir ou dans la vertu elle a persisté à regarder l'un et l'autre comme des biens et quant aux religions si elle les a acceptés pour un temps c'est qu'elles ne sont jamais tombées dans des erreurs aussi excessives ou ne les ont jamais produites sous des formes aussi précises et toujours elle s'est réservé le droit elle s'est réservé le droit pardon de les réformer et toujours elle a exercé ce droit à ce point qu'il n'y en a pas une qu'elle n'est abandonnée ou modifiée fin de citation j'ai déjà cité ce que Geoffroy dit dans l'article intitulé de la philosophie et du sens commun ce qu'il dit à propos de la façon dont le sens commun s'est tenu à l'écart de l'affrontement entre les systèmes philosophiques rivaux et a conservé d'un bout à l'autre son propre point de vue sans se laisser influencer par eux il semble qu'aucune doctrine philosophique n'ait réussi à prévaloir de façon durable au cours de l'histoire mais le sens commun a d'une certaine façon bel et bien réussi à le faire et s'il mérite d'être appelé une philosophie on pourrait dire de lui qu'il est la seule philosophie qui soit dans ce cas c'est-à-dire qui a réussi à s'imposer de façon durable c'est un fait qui inspire facilement à l'observateur superficiel le mépris de la philosophie et fournit au scepticisme ses armes les plus redoutables mais on ne peut pas se contenter de constater et de déplorer le fait il faut essayer de le comprendre afin de le rendre instructif et c'est d'après Jouffroy un sujet auquel on ne s'est pratiquement pas intéressé jusqu'à présent et qui est pour ainsi dire encore tout neuf de cette façon qu'il le présente à la question de savoir si le sens commun est ou non une philosophie antérieure aux autres et capable de survivre à toutes les autres il répond sans hésiter que oui on pourrait penser et on pense souvent enfin c'est tout à fait surprenant parce qu'on a plutôt l'habitude de considérer que la position du sens commun est pré-philosophique et appartient au domaine de l'opinion et certainement pas à celui de la philosophie mais c'est pas du tout la position qui est défendue par Jouffroy on pourrait penser et on pense souvent que les réponses du sens commun aux questions philosophiques ne sont pas vraiment des réponses ou qu'elles sont infraphilosophiques mais ce n'est pas du tout ce qu'il pense il croit même que la seule philosophie il est même persuadé que la seule philosophie à laquelle on puisse attribuer une valeur non pas simplement relative mais absolue est au fond le sens commun il faut dire qu'il est comme Victor Cousin un admirateur de Thomas Ruyd donc le créateur de ce qu'on appelle le Scottish commonsensisme donc la philosophie du sens commun écossaise donc Cousin et Louis sont des admirateurs de Thomas Ruyd et de la philosophie du sens commun écossaise Jouffroy s'est même occupé à un moment donné de traduire Ruyd il a préparé une édition en six volumes des œuvres de Ruyd je vous reparlerai dans un instant des raisons très précises que l'éclectisme pouvait avoir de s'intéresser à la philosophie du sens commun alors la position que défend Jouffroy à propos du sens commun implique une conséquence à laquelle il tient beaucoup stricto sensu d'après lui la vérité complète n'est pas réellement à la portée des philosophes considérés individuellement même s'il est entendu qu'ils doivent faire et font généralement de leur mieux pour parvenir à elle elle n'est en fait accessible réellement qu'à la collectivité dont ils sont les membres et c'est-à-dire si elle réside dans le sens commun effectivement il y a des raisons assez précises de conclure qu'elle n'est pas réellement à la portée d'une entreprise philosophique considérée de façon individuelle elle ne peut être accessible qu'à la collectivité alors ce n'est pas une exagération de dire que pour Jouffroy le sens commun fournit véritablement la solution de tous les problèmes principaux de la philosophie voyez le passage que vous avez sur l'écran tout le monde entend par sens commun un certain nombre de principes ou notions évidentes par elles-mêmes où tous les hommes puisent les motifs de leur jugement et les règles de leur conduite et rien n'est plus vrai que cette idée mais ce que l'on ne sait pas assez c'est que ces principes sont tout simplement les solutions positives de tous les grands problèmes qu'agit la philosophie donc vous voyez il n'hésite pas à affirmer que le sens commun contient bel et bien des réponses positives à tous les grands problèmes de la philosophie comment dirigerions-nous dit-il notre conduite et de quel jugement serions-nous capables si nous ne pouvions distinguer le bien du mal le vrai du faux le beau du lait un être dans notre être et la réalité du néant si nous ne savions à quoi nous en tenir sur ce que nous voyons avec nos yeux sentons avec notre conscience et concevons avec notre raison si nous n'avions aucune idée du but de cette vie et de ses conséquences de l'auteur de toute chose et de sa nature or ces notions si fermement et si nécessairement établies dans l'intelligence de tous les hommes que sont-elles sinon une suite de réponses à ces questions qu'est-ce que le vrai qu'est-ce que le bien qu'est-ce que le beau quelle est la nature des choses qu'est-ce que l'être quelle est l'origine et la certitude des connaissances humaines quelle est la destinée de l'homme en ce monde toute sa destinée s'accomplit-elle en cette vie ce monde-ci est-il l'ouvrage du hasard ou d'une cause intelligente et nous le demandons ne sont à ce point-là toutes les questions logiques métaphysiques morales politiques et religieuses donc selon lui le sens commun détient bel et bien une réponse une réponse authentique à chacune de ces questions il conclut de cela que les questions que se posent les philosophes ont déjà reçu par une autre voie une réponse et on peut d'après lui dire du sens commun ceci c'est une autre philosophie antérieure à la philosophie proprement dite puisqu'elle se trouve spontanément au fond de toutes les consciences indépendamment de toutes les recherches scientifiques il y a donc deux votes sur les questions qui intéressent l'humanité celui du vulgaire et celui des philosophes le vote spontané et le vote scientifique le sens commun et les systèmes non c'est une espèce de vote le terme de vote c'est un petit peu curieux en tout cas il y a deux espèces de vote qui l'appellent encore une fois le vote spontané et le vote scientifique ou encore le sens commun et les systèmes cela soulève bien entendu une multitude de questions redoutables si on pense que le sens commun a trouvé la réponse aux questions philosophiques même si celle-ci reste chez lui implicite et informulée est-ce parce qu'il a choisi entre les réponses antithétiques que proposent les différents systèmes philosophiques et fait le bon choix ou au contraire parce qu'il a refusé justement de faire un choix il peut y avoir des raisons de considérer que la supériorité du sens commun provient du fait qu'il ne s'est pas prononcé et a en tout cas évité de façon générale de choisir entre les positions extrêmes et préférer plutôt le juste milieu mais les défenseurs de la philosophie du sens commun ne se privent pas par ailleurs d'affirmer que si la position de celui-ci la position du sens commun est meilleure ce peut être aussi parce qu'elle a choisi elle a fait de la bonne façon dans les raisons pour lesquelles les philosophes comme Victor Cousin défendent le point de vue du sens commun il entre évidemment pour une part non négligeable le fait que le sens commun est selon lui spiritualiste et est resté à l'abri d'erreurs comme l'athéisme et le matérialisme qui ne peuvent être imputés réellement qu'à la philosophie savante donc il y a une tendance très nette chez les éclectiques à considérer que le sens commun a raison qui défend la philosophie vraie notamment parce qu'il a évité ce qui aux yeux des éclectiques constitue une véritable bête noire c'est-à-dire des doctrines comme l'athéisme et le matérialisme en contraste avec cela il est facile de se rendre compte que pour un philosophe comme Vimy on peut dire au contraire on peut dire que la faiblesse du sens commun consiste justement dans le fait qu'il juxtapose là où la philosophie proprement dite se rend compte qu'il faut choisir et le fait effectivement comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire la faiblesse une des faiblesses principales du sens commun consiste justement dans le fait qu'il ne choisit pas là où il faudrait à tout prix choisir et c'est ce qui fait que la position qu'il adopte est en réalité pré-philosophique Vimy a dit si la raison philosophique tente à s'exprimer au moyen de systèmes propres à résoudre les apouries par exemple des apouries comme celle de Diodore je vous ai déjà parlé donc si la raison philosophique tente à s'exprimer au moyen de systèmes propres à résoudre les apouries et à sauver les phénomènes quel rapport finira-t-elle par établir entre ces systèmes et la table des assertions fondamentales j'ai eu l'occasion de vous dire que chez Vimy la classification des systèmes philosophiques s'appuyait sur une classification préalable des assertions fondamentales je reviendrai plus tard longuement sur ce point le sens commun dit Vimy puis à mesure dans cette table donc dans la table des assertions fondamentales pour exprimer les divers aspects de l'expérience le philosophe en revanche en quête de principe pour la réalité après avoir tâtonné au milieu de formules particulières et induits moins concrètes ne manquera pas d'élire une ou plusieurs assertions fondamentales et de les transformer en principe donc le philosophe lui choisit il aura de la sorte accordé une validité inconditionnelle à certains aspects de l'expérience commune dans le ramassis hétéroclite de domaines d'individus associés aux diverses assertions fondamentales idées individus et propriétés sensibles événements actions et représentations de l'esprit il fait un choix avec le domaine ou la combinaison de domaines retenus il compose le monde tout entier comme on a supposé que la table des assertions fondamentales décrivait exhaustivement ce qu'on peut communiquer de l'expérience cette table fournit la condition nécessaire pour que se constitue un système philosophique système intégral de la réalité une philosophie devait aboutir à transformer en principe quelques assertions fondamentales donc il faut choisir qu'en est-il à présent des philosophies si ce sont bien encore des philosophies qui prétendent pouvoir se dispenser de choisir entre les systèmes il va s'en dire et Renouvié qui en a été personnellement la victime ne se privera pas de le faire remarquer que l'éclectisme est loin de pratiquer à l'égard de toutes les options philosophiques le genre de réceptivité et de tolérance qu'il prêche il peut aussi utiliser exactement comme n'importe quel système philosophique de type classique l'ignorance délibérée le mépris l'anathème et l'exclusion et évidemment ce moment où l'éclectisme comme je vous le disais au début a accédé à des positions de pouvoir il s'est comporté exactement il a commis exactement les mêmes genres d'abus de pouvoir que sont capables de commettre tous les pouvoirs on admet généralement qu'en 1867 au moment où Félix Ravesson a publié un ouvrage fameux intitulé rapport sous la philosophie en France au 19ème siècle donc en 1867 au moment où il a publié cet ouvrage il était difficile pour ne pas dire à peu près impossible à un philosophe qui n'était pas un représentant de l'école éclectique d'obtenir une position dans le système universitaire Ravesson lui-même est un des adversaires les plus déterminés de l'éclectisme et il essaie de montrer que l'espèce de fusion qu'il prétend il c'est-à-dire l'éclectisme qu'il prétend réaliser entre les systèmes consiste en réalité à réfuter et à rejeter les philosophes qui déplaisent aux éclectiques et à retenir ceux qui leur conviennent là je vous ai reproduit un assez long passage qui est très caractéristique du genre de récrimination que Ravesson formule contre les éclectiques il est vrai de dire dit-il que ce choix que Victor Cousin s'était d'abord proposé de faire du plus vrai et du meilleur de chaque philosophie donc il s'était proposé initialement de choisir dans chaque philosophie ce qu'il y a de meilleur et de plus vrai mais il ne l'a jamais fait dit Ravesson non seulement il entreprit de réfuter sous le nom de sensualisme la philosophie de Locke et de tous ceux qui sur ses traces essayèrent d'expliquer par les sensations toutes nos connaissances mais chez la plupart des autres philosophes depuis Aristote jusqu'à l'Aïblitz et Kant il signala surtout ce qu'il croyait des erreurs s'il emprunta à Kant les traits les plus généraux de sa théorie de la morale il le combattit en le rangeant parmi les sceptiques il le combattit sur presque tous les points s'il se plut à rattacher ses idées aux principes du platonisme et à ceux du cartésianisme ce fut en interprétant ces principes dans le sens de l'empirisme écossais dans son enseignement de l'histoire générale de la philosophie Victor Cousin rangea tous les systèmes dans quatre classes donc comme je vous l'avais dit Cousin propose déjà un embryon de classification des systèmes philosophiques et il est réparti dans quatre grandes classes donc il appelle le sensualisme l'idéalisme le mysticisme et le scepticisme ce qu'il entend dire à Vesson par les systèmes mystiques ce sont ceux auxquels appartient évidemment toute la théologie chrétienne où l'on croit pouvoir admettre entre Dieu et l'homme une communication directe et il les taxe tous de chimérique des quatre classes auxquelles se ramèneraient les divers systèmes qui se sont produits et même qui ne se produiront jamais une seule à son gré renferme donc une grande part de vérité c'est celle qu'il appelle l'idéalisme et à laquelle il rapporte Platon et Descartes mais encore une fois c'est à la condition qu'on s'y renferme à très peu près dans les limites tracées par Reed et Stewart il s'agit de Dougal Stewart qui est un des continuateurs de Reed il a vécu de 1753 à 1828 et c'est un autre des représentants de ce qu'on appelle le Scottish commonsensisme la philosophie du sens commun écossais donc vous voyez un des reproches majeurs que Ravesson formule contre Cousin a trait au fait que quand il donne raison à des philosophes comme Platon et Descartes c'est parce que il a commencé par injecter dans leur conception une bonne dose de doctrines empruntées en réalité à des philosophes comme Reed et Stewart et à mesure que Victor Cousin avança dans sa carrière tout en maintenant selon ses expressions le drapeau de l'éclectisme il se réduisit de plus en plus à un système particulier dont les idées des philosophes écossais et quelques-unes de celles de même de Biran et d'Ampère fournirent le premier fond et qu'on peut définir un brillant développement du demi-spiritualisme qui inaugure à chez nous Royer Collard c'est à ça que se résume pour finir selon Graveson la philosophie de Victor Cousin un brillant développement du demi-spiritualisme donc c'est même pas du vrai spiritualisme du spiritualisme complet c'est du demi-spiritualisme tel qu'il a été inauguré chez nous dit-il par Royer Collard comme vous vous en êtes sans doute rendu compte l'éclectisme a une tendance fâcheuse à essayer de justifier certains de ses choix les plus discutables en affirmant sans prendre la peine de le vérifier réellement à supposer que cela puisse être fait que ce sont en fait déjà ceux du sens commun lui-même mais le vrai problème si l'on se réfère à ce qu'affirme Jouffroy est peut-être au fond le suivant l'avantage du sens commun semble résider pour une part importante dans le fait que c'est une position philosophique implicite mais que se passe-t-il si on se met en devoir d'expliciter et peut-être également de justifier cette position ne risque-t-on pas à ce moment-là de se retrouver à peu près immédiatement aux prises avec toutes les contradictions et les divisions qui sont caractéristiques de l'univers de la philosophie savante autrement dit peut-on simplement concevoir et entreprendre d'exposer une philosophie qui mériterait d'être appelée la philosophie du sens commun l'impression que peut donner la philosophie du sens commun d'être consistante et unifiée ne provient-elle pas justement du fait qu'elle est par essence informulée et si on estime qu'un système philosophique particulier ne peut dans le meilleur des cas expliciter et refléter qu'un des multiples aspects de la position du sens commun qui ont la particularité remarquable de se révéler antithétiques et inconciliables dès qu'on cherche à les exprimer donc si on estime que le maximum qu'on puisse faire un système philosophique est d'exprimer ou de refléter l'un de ces aspects comment le sens commun fait-il en ce qui le concerne pour réussir à les contenir tous et à les concilier vous avez sûrement remarqué que Joufroy n'évoque pas expressément le fait que la démonstration de l'impossibilité de résoudre certains problèmes philosophiques et peut-être même de résoudre l'un quelconque d'entre eux équivaudrait bel et bien si elle pouvait être obtenue à une solution en bonne et due forme même si ce n'est évidemment pas le genre de solution que l'on espérait j'ai eu l'occasion de rappeler l'année dernière dans le contexte d'une discussion sur le problème de la décidabilité qu'une des raisons de l'optimisme de Hilbert concernant la possibilité de principe de résoudre n'importe quelle question mathématique consistait justement dans l'existence de démonstrations d'impossibilité c'est-à-dire de démonstrations qui en montrant qu'une question est insoluble en tout cas insoluble par les moyens qu'on s'est donnés la résolvent également à leur façon de manière aussi complète et définitive qu'il est possible or on peut constater que l'entreprise critique de Kant était en ce qui concerne la philosophie elle-même déjà conçue pour une part importante d'après un modèle de cette sorte la croyance de Kant à la décidabilité des mathématiques semble avoir été renforcée justement par une démonstration d'impossibilité en l'occurrence celle que Lambert a donnée en 1768 de l'irrationalité de Pi voyez ce que Kant écrit dans la critique de la raison pure sur cette question il n'est pas aussi extraordinaire que cela le semble au début qu'une science puisse exiger et espérer relativement à toutes les questions qui font partie de son domaine questionnaise domestiquée uniquement des solutions certaines donc ce qui semble il ne semble pas abusif d'exiger d'une science authentique qu'elle soit en mesure de donner des réponses certaines à toutes les questions qui font partie de son domaine même si dit-il pour l'instant ces réponses ces solutions n'ont peut-être pas encore été trouvées en dehors de la philosophie transcendantale il y a encore deux sciences de la raison pure l'une qui a un contenu purement spéculatif l'autre un contenu pratique les mathématiques pures et la morale pure donc oui il y a trois espèces de sciences de la raison pure donc il y a la philosophie transcendantale il y a les mathématiques pures qui est une science spéculative puis il y a la morale pure qui est une science pratique a-t-on jamais entendu dire que pour ainsi dire à cause d'une ignorance nécessaire des conditions on doit considérer comme incertaine la réponse à la question de savoir quel rapport en nombre rationnel ou en nombre irrationnel le diamètre le diamètre du cercle a de façon tout à fait exacte avec la circonférence étant donné qu'il ne peut pas du tout ce rapport être donné de façon congruente par les premiers c'est-à-dire en nombre rationnel mais n'a pas encore été trouvé par les seconds on a jugé qu'au moins l'impossibilité d'une telle solution donc d'une solution en nombre rationnel peut être reconnue avec certitude et Lambert a donné une démonstration de cela vous avez la référence donc là au texte allemand de la critique de la raison pure mais la question qui se pose est que peut-on exiger et espérer au juste dans le cas de la philosophie la philosophie étant dans une situation qui fait qu'elle ne mérite probablement pas encore réellement le titre de science Kant considère que dans le cas des sciences de la raison pure pas seulement les mathématiques pures mais également la morale pure et la philosophie transcendantale il est normal d'exiger la décidabilité on peut constater du reste que comme je le suggérais à l'instant l'entreprise critique s'apparente justement par certains côtés à une démonstration d'impossibilité une démonstration d'impossibilité que Kant considère bien entendu comme complètement réussie et qui devrait elle aussi contribuer à renforcer considérablement notre optimisme une fois que l'on a convaincu la raison qu'elle n'était pas en mesure de résoudre certaines questions parce qu'elles sont pour des raisons intrinsèques en dehors de sa portée elle peut s'engager avec assurance sur le chemin de la résolution de celle qu'elle est certaine de pouvoir réussir à résoudre en d'autres termes elle peut s'engager sur ce que Kant appelle la voie sûre de la science comme il le souligne voyez ce passage on ne peut certes donner aucune réponse à la question de savoir quel genre de constitution peut posséder un objet transcendantal autrement dit à la question de savoir ce qu'il est mais on peut bien répondre que la question elle-même n'est rien pour la raison qu'aucun objet de celle-ci ne peut être donné on n'a pas de réponse à la question mais on est en mesure d'établir qu'il ne s'agit pas d'une question une question authentique possédant un véritable contenu ainsi toutes les questions de la psychologie transcendantale donc en allemand transcendantale toutes les questions de la psychologie transcendantale peuvent-elles effectivement recevoir une réponse et la reçoivent réellement car elles ont trait au sujet transcendantale de tous les phénomènes internes qui n'est pas lui-même phénomène et n'est donc pas donné comme objet on se trouve donc ici dans le cas où s'applique l'expression ordinaire selon laquelle pas de réponse est également une réponse à savoir une question sur la nature de ce quelque chose qui ne peut être pensé par aucun prédicat déterminé parce qu'il est posé complètement en dehors de la sphère des objets qui peuvent nous être donnés une question de cette sorte est totalement nulle et vide nichtig und leer donc il est aux yeux de Kant tout à fait exact dans le cas précis de dire que pas de réponse est encore une réponse on a une réponse qui est absolument pertinente et qui est une réponse aussi complète que possible à la question qu'on se posait à savoir une démonstration du fait que la question est en réalité sans objet et n'était pas véritablement une question donc il n'est pas du tout extravagant d'affirmer qu'il ne devrait pas y avoir d'ignorabilis comme on dit en ce qui concerne la philosophie elle-même puisqu'on devrait semble-t-il pouvoir en principe dans tous les cas parvenir ou bien effectivement à une réponse ou bien à la constatation que la question telle qu'elle est formulée ne peut pas recevoir de réponse et n'est tout comme fait pas vraiment et même pas du tout une question mais il serait en revanche remarque Kant abusif d'exiger la décidabilité dans le cas des sciences de la nature pour une raison qu'il expose de la manière suivante donc il souligne qu'il est tout à fait normal de s'attendre à ce que la décidabilité existe dans le cas de la philosophie en revanche s'attendre à ce que toutes les questions douées de sens qui peuvent être posées dans les sciences de la nature pour que pour toute question de cette sorte en soit en mesure d'obtenir une réponse serait abusif il dit il y a dans la science de la nature une infinité de conjectures relativement auxquelles on ne peut jamais attendre la certitude parce que les phénomènes naturels sont des objets qui nous sont donnés indépendamment de nos concepts pour lesquels par conséquent la clé ne réside pas en nous et dans notre pensée pure mais en dehors de nous et précisément pour cette raison ne peut dans de nombreux cas être découverte d'où il résulte qu'on ne peut pas s'attendre on ne peut pas attendre pardon une élucidation certaine donc vous voyez dans les sciences de la nature nous sommes confrontés à une réalité étrangère et ce qui se passe c'est tout à fait différent de ce qui se passe dans le cas de disciplines comme les mathématiques pures la morale pure de la philosophie transcendantale où la raison est d'une certaine façon confrontée uniquement à elle-même là dans le cas des sciences de la nature on est confronté à une réalité étrangère et il n'y a pas évidemment pas de garantie aux yeux de Kant qu'on puisse qu'on soit en mesure de résoudre toutes les questions qui sont susceptibles de se présenter dans la mesure où on peut penser que dans le cas des énigmes philosophiques la clé pour reprendre les termes de Kant la clé réside en nous et dans notre pensée pure il est logique donc de supposer qu'une décision concernant ce type de questions devrait dans tous les cas être non seulement possible en théorie mais également à notre portée pour peu que nous soyons capables de choisir et d'appliquer la bonne méthode c'est en tout cas ce que pense Kant autrement dit aussi paradoxal que cela puisse sembler c'est à première vue éminemment paradoxal la philosophie d'après Kant devrait normalement avoir beaucoup plus de chance de réussir à décider les questions qu'elle pose que les sciences de la nature et Kant évidemment n'est pas le seul dans l'histoire de la philosophie à avoir entretenu ce genre de conviction donc la conviction qui semble en première vue tout à fait contraire à ce qu'on observe dans la réalité qu'à la différence des sciences la philosophie devrait normalement réussir dans tous les cas à décider les questions qu'elle pose alors qu'il serait tout à fait irraisonnable de s'attendre à la même chose dans le cas des sciences de la nature et comme je le disais à l'instant ce qu'on observe bien sûr est à peu près le contraire de cela à savoir ce qu'on observe est que les sciences de la nature parviennent à décider un bon nombre des questions qui les concernent mais la philosophie ne semble pas encore avoir réussi à en décider réellement une seule et pas non plus du reste à se convaincre que certaines d'entre elles pourraient bel et bien être en réalité indécidables on n'a pas non plus obtenu l'équivalent d'une démonstration d'impossibilité dont le résultat serait qu'il faut renoncer à l'espoir de résoudre de façon quelconque les questions philosophiques donc on est dans une situation qu'on pourrait résumer de la façon suivante et c'est là-dessus que je terminerai les philosophes ne se sont pas mis d'accord sur les réponses mais pas non plus sur les cas dans lesquels l'absence de réponse possible pourrait une fois qu'elle a été clairement reconnue et comprise constituer justement la réponse réelle et complète je vous remercie de votre attention de votre attention – Sous-titrage FR 2021